Hola la famille, comment est-ce que j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée au travail ou à la maison ? Allez aujourd'hui je vais vous dire trois choses, trois choses à ne pas faire ici en République Dominicaine. Cette chaîne est dédiée pour les personnes qui veulent venir en République Dominicaine ou si tu prépares ton voyage, tu veux venir vivre ici ou si tout simplement tu veux voyager. Alors si tu kiffes le petit délire de la chaîne, abonne-toi, pense à liker et c'est parti. Ah oui et surtout reste juste à la fin de la vidéo, je te fais une petite surprise, je t'emmène avec moi pour voir une petite excursion. Allez première chose les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, très important, avant de consommer, quand vous partez en excursion, sur la plage, peu importe, pensez à chaque fois à demander le prix avant de consommer. Là tu vas me dire, yo yo, mais si yo yo, moi je demande tout le temps le prix avant de consommer. Tu demandes nada. À chaque fois, à chaque fois, c'est la même chose, encore il y a trois jours, je préviens, faites attention sur la plage, faites attention. Et là on m'appelle, yo yo, j'ai pris, c'est véridique ce que je vous dis, j'ai pris une barquette de frites, j'ai pris deux piña colada, un coca, ça m'a fait 110 euros. Non mais c'est pas normal ça. Ouais mais t'as consommé. Donc demande les prix avant de mettre les choses dans ta bouche. Voilà, que ça soit piña colada, noix de coco, peu importe les choses typiques du pays, pensez à demander le prix pour ne pas être vraiment déçu à la fin. Tu sais pas parler espagnol, t'as une barrière parce que tu te dis, oui mais je parle pas espagnol. T'inquiète pas, t'as pas besoin d'être fort en langue pour dire combien. C'est tout, il va comprendre. Deuxième chose les amis, choisissez bien vos excursions. Que ça soit avec l'hôtel, avec le vendeur de plage, ou directement avec des tours opérateurs en dehors de l'hôtel. Prenez votre temps, ce n'est pas à lui de courir derrière vous, mais c'est à vous de courir derrière le tour opérateur. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc prenez votre temps, fouillez s'il faut fouiller, et posez lui 40 000 questions. Je vous dis ça parce que ça me fait tellement mal au cœur, je reçois à chaque fois des clients, donc ils prennent des excursions avec l'hôtel, ou même avec des tours opérateurs extérieurs, directement extérieurs de l'hôtel, et ils repayent encore une fois pour faire l'excursion avec moi. Et ça vraiment, c'est quand même dommage. Donc peu importe avec qui vous prenez vos excursions, mais prenez votre temps vraiment, posez-lui la question, parce qu'il y a certains, ils vont vous vendre du rêve, vraiment pour vous vendre l'excursion. Donc vraiment, prenez votre temps. Si tu as des questions par rapport aux excursions à l'hôtel, par rapport aux excursions avec le vendeur de plage, par rapport aux excursions avec moi, ou avec quelqu'un d'autre, au niveau prix, n'hésite pas, mets-le dans les commentaires, ou sinon tu peux me contacter directement via Instagram. Je mettrai mon petit Instagram, et tu n'hésites pas, peu importe la question. Et bien sûr, je t'ai fait une vidéo sur la différence des saunas. Donc n'hésite pas, va voir la vidéo, je te la mets à la fin de cette propre vidéo, et tu cliques dessus, et tu vas la voir si ça t'intéresse. Troisième chose importante, faites attention à l'eau ici en République dominicaine. Si tu as les intestins fragiles, même quand tu te brosses les dents, utilise une bouteille d'eau. Tu es en train de te dire, oui mais YoYo, t'inquiète pas, en France on a le Sméta, non, non, le Sméta, non, oublie, oublie. Moi-même je suis obligé d'aller à la pharmacie ici, en République dominicaine, pour aller chercher le médicament qui fonctionne, bon ça fonctionne vraiment, ça fonctionne du tonnerre. Après vous avez plein de choses naturelles pour effacer l'effet de je vais aux toilettes. Donc si vous voulez, posez-moi la question, et je vous le dis en commentaire, quels sont les produits naturels pour éviter d'aller aux toilettes, ou, à contrario, pour aller aux toilettes. Tu m'as bien compris la famille, la flotte, l'eau d'ici, nine, non, non, négative. Et voilà les amis, donc c'est fini pour les trois petites choses aujourd'hui, à ne pas faire ici en République dominicaine. Pensez-y, prenez-le ou pas, faites comme vous voulez, mais si je vous le dis, si je vous dis ces trois petites choses, c'est que ça me revient fréquemment. Donc faites bien attention à tout ça. Si cette petite vidéo vous a plu, pensez à liker, abonnez-vous, ne partez pas tout de suite, et maintenant je vous emmène très rapidement, dans une excursion qui dure à peu près six heures. Donc ça va être très rapide, mais cette excursion dure six heures. On y va ? On y va ou pas ? Dites-moi si on y va ? Allez, on y va ! Petite excursion, vous allez voir, assez folklorique. Donc là, on va commencer avec Montagnia Rodonda. Allez, suivez-moi, et vous allez voir que la route, elle est assez compliquée. Avec les clients, ça va être drôle. Et après, on va se diriger vers la deuxième excursion phare de Punta Cana, c'est les buggy. Alors, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Voilà les amis, nous voilà arrivés, donc je vous laisse profiter de cette magnifique vue. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti, je vous en montre plus. On y va. Sous-titrage ST' 501 Explication sur les buggy, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Donc là, vous avez le moteur. Ce moteur-là, il vient directement de Chine. OK ? Donc vous avez, c'est Chine et Japon. C'est exactement comme une voiture automatique. Allez, rapprochez-vous, venez par là. Ici, vous avez la boîte de vitesse, le volant, le volant, l'accélérateur et le frein. C'est exactement comme une voiture automatique. Alors, tous les buggy sont faits ici, en République Dominicaine. Tu ne vas pas en trouver en Suisse, tu ne vas pas en trouver en France, tu ne vas pas en trouver en Canada. C'est tout. C'est fait ici, en République Dominicaine. Je recommence. Là, vous avez le moteur. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de problèmes au niveau de cette excursion, comme quoi les buggy s'arrêtaient énormément avec la boue et l'eau. C'est tout à fait normal, parce que vous avez le moteur ici et le carburateur qui se trouvent juste ici. Donc des fois, ça peut arriver que l'eau rentre directement dans le carburateur. Donc maintenant, tu sais à quoi ça ressemble un buggy. J'attends plus que toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501